Facebook à l'époque, donc moi je dis toujours que Mohamed Luégui m'en rappelle Omar Al-Touf, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le management, là bien ne regarde pas comme ça parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, bref j'arrête là. Donc la question de la problématique, voilà, tout de suite, sans plus tard, on vous écoute. Je vais prendre le micro et essayer de parler très très vite pour finir 15 minutes, et prendre 20 minutes comme le cas de JTT tout à l'heure. La présentation que je vais vous présenter, c'est la troisième action, alors je ne sais pas ce qui se passe. Ça c'est l'ISG SCART, comme on dit, la version de l'ISG, après une relation que j'avais donnée à coup sur coup à HEC, mais les titres précédents étaient la problématique de la problématique, je préfère la question de la problématique, parce que ça va directement au cœur du problème. Alors ce que je voudrais partager avec vous, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire, et je vais voir si vous pensez la même chose. Alors, appréciez la fin du reste du verbe. Je vais te dire, c'est comme si un père parle à son fils, vous allez voir qu'on fait un grand-père. Je vais te dire les deux seules voies de recherche que l'on peut concevoir, la première à savoir qu'il est et qu'il est impossible pour lui de ne pas être, et il a voir de la persuasion, car la vérité est son compagnon. La seconde à savoir qu'il n'est pas, et qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit, celle-là, je te le dis, est un sentier dans lequel nul ne peut rien apprendre. Car tu ne peux pas connaître ce qui n'est pas, ni l'exprimer, car c'est la même chose qui peut être pensée et qui peut être. Ça a été dit par Monsieur Parmélie, 500 ans avant Jésus-Christ, c'est un grand-père. Et si des gens avant Jésus-Christ peuvent parler comme ça, et dire ce qu'ils sont en train de dire, comme ça les comprend, c'est mon objectif aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a maintenant. Une question, parce que la problématique est une question. Pourquoi ? Parce que je me rappelle une fois avoir eu un micro-antarctus, qui fait que pendant toute une présentation à un MML pendant une conférence, tous les étudiants me tenaient une problématique et me mettait une question. Et ils arguaient au fait que pour eux, une problématique était une question. La présentation d'aujourd'hui, c'est pour vous qui êtes en fait là. Alors là, c'est une question. Beaucoup d'étudiants confondent problématique à des questions. Et vous allez voir dans les mémoires, jusqu'à présent, ils sont en train d'être aujourd'hui, que chaque fois qu'ils parlent de problématique, c'est une question qu'ils expliquent. Et c'est la raison, c'est que chaque fois ils me ramènent du web, comme si c'était l'oracle absolu. Une citation n'est fait que la problématique, c'est une question. La problématique est la question qui soulève un sujet. Voici la référence, c'est la référence que les étudiants me ramènent. Croyons que le web est un oracle. Alors voyons, problématique, c'est un mot qui n'est pas étrange, c'est pas un mot que le seul chercheur utilise. La preuve ici, nous avons la cour d'utilisation entre 1984 et 2009, dont les détestes de l'AFP, donc nous ne sommes pas en train de parler de refus de science de gestion ici. C'est que c'est un terme que n'importe qui peut utiliser. La problématique, c'est un terme que nous utilisons dans le langage quotidien. Voici la fréquence du terme, ou du mot problématique. Alors qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans la rue ? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment dans les simples substances de thèse ? Alors on va aller voir notre programme Google. Maintenant on dit, on va googler. Alors on va googler problématique, on google, on a ces problématiques, et nous allons obtenir des réponses, on va voir ce que Google va dire. Et vous allez vous en voir, on va ouvrir encore une fois ce qui s'est passé aux Etats-Unis, la démocratie, l'éthique, nous. Voici les réponses de ce que les gens sur Google pensent que le problématique est. Et ici nous avons 13 500 000 votes. Et on va voir loin de nous, l'une d'eux, et ceux qui pensent en fait, vous allez voir qu'elle a deux qui pensent la même chose. Problématique et la présentation d'un problème sous différents aspects, jusque-là ça vaut. Dans un mémoire de fin d'études, la problématique est la question à laquelle les étudiants ne se rappellent pas. Dès lors qu'on écrit problématique et question, dans la même phrase, il y a un autre. Question, c'est quoi une question ? Alors on va en voir encore problématique, la question à laquelle on va cacher nos réponses. Et en fait, si on va regarder un mémoire, ceux qui savent ne se pensent pas, un mémoire ça se dit d'abord au début et puis à la fin, on va voir la question, on va voir si on n'a pas commis à la fin. Souvent dans un mémoire ou une thèse, on voit qu'il y a une question au début, il n'y a aucune espèce de réponse à la fin. Problématique, c'est une question à laquelle on va répondre en évident, qu'elles ont un mémoire, par exemple. La référence est donnée ici-bas. Et suffit-il que l'on donne une référence pour que cela devienne ? Est-ce que c'est vrai ? Alors voyons ce que la question veut dire. Alors, on parle de question, on va voir ce qu'est une question. On va voir que même le mot question, la question de la problématique, pose problème. Alors c'est quoi les questions ? Trois différentes. Il y a sens 1, sens 2, sens 3. Du web même que les étudiants n'en vont qu'un témoin. Alors, question désigne une demande qu'une personne fait afin de s'éclairer, de s'informer sur quelque chose. Sur quelque chose. Quoi ? Et si c'était la problématique ? Alors on va voir en fait que dans le langage tous les jours, quand nous parlons de la question, et bien il y a différents sens. C'est une raison. La question syrienne, c'est quoi ? Quelle c'est, quelle est cette question ? Ou alors on va aller plus loin, la question syrienne, la question kurde en Syrie, la question palestinienne. Est-ce que ce sont des questions qu'on pose ? Et encore une fois, amalgairement, qu'on font questions et réponses des problématiques et des questionnements. Sens 2, question désigne un point à discuter, donc pas discuter, mais non pas une interrogation, non pas une question de la vérité, non pas une quête. 3e sens, question désigne une interrogation, et c'est celle-là que nous allons retenir dans nos recherches. Alors on continue comme ça. On va voir ici ce qui se passe. Ces appréhensions, etc. travaillent à la problématique suivante. Et nous avons la question. Alors c'est problématique ou question ? Et c'est la question de la problématique, vous allez voir ici. Alors on parle de problématique ou des questions ? Et quelle est la différence ? Là, un terme entre problématique et problème est pourtant décrié parce que le mot problématique est parfois confondu avec questions de recherche. Parfois, je le dis ironiquement, c'est la plus vaste majorité des cas. Si bien que le mot problématique est devenu un mot problème, ce que le mot technologique est devenu un mot technique. Et souvent, les gens m'en parlent de technologie d'information ou technique de l'information, ils vous voient aussi exactement quelque chose. Alors technologique et technique, problématique, devient problème. Or problème, ce n'est pas nécessairement une question, un problème, c'est un état de fait. Quand vous allez voir un médecin que vous avez un problème, vous n'allez pas entrer dans le cabinet du médecin et vous posez une question directement. Quand vous entrez dans le cabinet d'un médecin, vous allez étaler votre problème, le décrire, votre problème. C'est à lui de vous poser une question, à vous donner une réponse, à lui de trouver la réponse. Alors imaginez, dans une recherche que nous sommes en train de faire, en fait, c'est entrer dans le cabinet du médecin. Bonjour docteur, qu'est-ce que j'ai qui va pas ? C'est exactement ce dont il retourne ici. Alors on continue. C'est dans les années 70 que le mot problème qui a été inventé par Rodélio Petzay, un ministre relatif italien et premier président du club de Rome, des chercheurs en méthode quantitative, c'est à quoi je parle ici, pour décrire ensemble le contexte de problèmes inter-reliés auxquels devraient ça. Donc problématique, c'est l'ensemble de problèmes. De même, Borfield et Paulina, ça c'est une publication qui est référencée ici, emploient le mot problematic en anglais, noté l'orthographe. Problematic et non pas problématique. pour simplement désigner ensemble des problèmes auxquels le monde doit faire face. En anglais, quand ils disent problematic, c'est un adjectif. J'ai étudié aux Etats-Unis, jamais de ma vie je n'ai vu le mot problematic dans l'éducation américaine. Ils parlent de research motivation, ils parlent de research question et jamais dans le même paragraphe. Mais le mot problematic n'existe pas, sauf dans le cas d'un adjectif. Something is problematic, tout au sens que nous avons. Ce n'est pas vrai. Selon le 3D et le 3D, des Canadiens donc, un problème de recherche est l'écart qui existe en ce que nous savons et ce que nous voulions savoir. C'est donc un écart entre ce qui est et ce que nous voulons qu'il soit. En précisant l'orientation que l'on garde dans l'approche d'un problème de recherche en formulant une question spécifique à laquelle l'on cherche qu'on va plus construire. Donc, distinctif en fait, ici, entre problème et question. Le problème a par ailleurs défini comme étant les différences entre ce qui est, ce qu'il voulut. Différences entre ce que nous voulons, ce que nous voulons et la vérité. Une contradiction entre deux propositions apparemment vraies, mais impromptatives, bref, un paradoxe. Et donc, une problématique, c'est la paradoxe. Un paradoxe, ça veut dire quoi ? C'est que nous avons deux propositions également crédibles, mais une contraire de l'autre. Et c'est ce qui pose un malaise et ce qui va générer une problématique. Alors, Pamélide aurait parlé de ça. Le paradoxe entre ce qui est, ce qu'on veut parler, deux voix, la seconde et la première. Mon fils, c'est deux noms qui parlaient. Il y a quelques demi-saccentes. Continuons. Voici un exemple d'une problématique qui fait état ou qui est issue d'un paradoxe. Interparate systems have transformative applications for the innovation of organizations of nations and co-consistent governing organizations. Ça, c'est quelque chose contre laquelle nous avons aucun argument. Unfortunately, research indicates. This is what we expect and this is what we find, but the difference is the paradoxe. Donc, c'est ça la problématique. Un malaise entre quelque chose que nous voulons juste dire. Le sens même du mot problématique. Et la notion même de question est à des milliers de licences. En où trouver une problématique ? Alors, souvent, les étudiants viennent me voir. Je suis à la recherche d'une problématique. C'est ce qui est en soi. Ce qui est imaginé. On cherche une problématique. On la retrouve en pleine gueule. Et on continue à voir. Parce que ça crée un mal ici. Où est-ce qu'on va la trouver ? Ou une question de recherche. Je suis en train de chercher une question à poser. Si c'est ça faire de la recherche, vous pouvez aller faire autre chose. Alors, ici, dans le bon article, un certain nombre de pistes sont tracées à la fin de cet ouvrage qui constituent des propositions de recommandations aux organismes pour la recherche future. C'est lorsque vous allez à la fin du thèse et dans la mémoire, voie de recherche future, c'est là que vous allez arriver à la problématique. Et vous allez accumuler votre travail en-dessus celui ou celle qui vient de finir la scène de l'essai. Encore ici, nous posons à trouver ce qu'on appelle les surveys, ou l'état de narrat, comme on dit en informatique. Il y a des articles qui sont publiés pour faire la sorte totale d'une recherche italienne qui vont dire voilà ce que les chercheurs ont trouvé, pourquoi on va l'assoublier, pourquoi et comment expliquer la différence. Les thèses d'Octorat, voilà, en une, il y a plein de problématiques qui sont faites et sont écrites explicitement dans les belles thèses. Comme ceci, vous allez voir exactement, et c'est ce que je préconise, et c'est ce que je recommande à mes étudiants, d'écrire clairement les problématiques. S'il y en a une, on n'est pas obligé d'en avoir. Donc, on va aller à la page, la problématique modifiant de la thèse, la motivation, et c'est ce que nous nous rejoignons du côté de l'Atlantique. Vous allez voir, tout ceci, c'est la problématique. Il faut expliquer pourquoi nous avons un malaise, il faut expliquer pourquoi nous attendons à certaines choses, et pourquoi nous avons autre chose, et pourquoi les recherches intérieures contribuent à des résultats que nous ne savons pas. Ce traitement en détail est surtout explicite. Nous devons dire voici la problématique et ne pas laisser l'électeur de l'autre pensée. Ici, c'est très clair, bien qu'il existe, c'est bon, bien qu'il existe. Néanmoins, cependant, toutefois, tous ces termes-là doivent être écrits avec leur sens. Un exemple, voyons donc, M. Robert Sala, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un prix Nobel d'économie très connu par les économistes, qui en 87 a eu le culot de dire quelque chose, quelque chose autour que pas mal de gens pensaient bien par ces termes 87. Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous pouvez voir que l'économie a été partout, mais dans les statistiques productives. Nous qui croyons que l'informatique était un outil de productivité, eh bien, partout où il y avait l'ordinateur, il n'y avait pas de productivité. C'est ça un paradoxe, c'est ça une problématique. Alors, et ça s'appelait, ça a commencé à s'appelait, et c'est la problématique centrale de mon domaine, le productivité paradoxe. C'est-à-dire que nous attendons à ce que l'informatique nous aide à devenir plus productif, plus rentable, plus ceci, plus cela, est réalité, et le contraire. Quelle réalité ? Voici les investissements garantis dans les technologies d'information et de la communication aux Etats-Unis depuis 1958. Pourquoi 58 ? C'est là que je suis né. Et ça, c'est la productivité. La relation entre la productivité, les investissements qui s'en font plus chien de l'homme sur les années en technologie d'information n'ont été suivis à aucun gain de productivité au niveau macroéconomique. Où est-ce que ça se passe ça aux Etats-Unis ? Où ça ? Dans notre futur. Alors, c'est pourquoi ? Voyons un autre exemple. On va parler des Bermudes parce que j'ai aussi espéré que certains d'entre vous sont venus ici à un peu de l'histoire des Bermudes. L'illustration. Savez-vous où les Bermudes se trouvent ? Le triangle des Bermudes. Ça, c'est les Etats-Unis d'Amérique. C'est par là, les Bermudes. Mais le triangle, il est là. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Plein de choses étrangères. Les gens entendent ça. C'est une zone maritime couvrant un million de kilomètres carrés où il se passe des choses étranges. Au plus d'un million de personnes, plusieurs centaines de bateaux et des douzaines d'avions disparus. Et on ne sait pas pourquoi. parce que ça se passe, vu par ailleurs. C'est ça, le paradoxe. Partout, il y a un... Ça a commencé à ce qu'on appelle le Flight 9P. En français, l'Esprit 19, qui était composé d'une quinzaine, quatorze hommes qui se sont relativisés. Non pas parce qu'ils volèrent des avions, mais parce qu'ils étaient relativisés. Ils n'ont jamais été retrouvés de plus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sauf que cette histoire se répète dans le temps. Allez voir l'équipédia. Tout ça, c'est des incidents qui ont eu lieu dans le triomphe des termites. Jusqu'à le jour, j'ai mis à jour en soixante, en 2016, la dernière fois, je suis sûr qu'il y a encore des événements, des disparitions qui ont lieu au moment même. Nous sommes en train de parler maintenant. À l'heure des satellites, à l'heure où nous avons des surveillances, nous devons savoir même. Et pourtant, il y a des choses qui disparaissent. C'est pas les moins entre des avions et des bateaux et des escadrises et des flottes. Pourquoi ? Alors, ils ont été ouvrés par des extraterrestres. Ah, Malachnau. C'est une hypothèse. Hein ? C'est quoi, ça ? Une hypothèse. Une hypothèse ? C'est la vérité. Pour beaucoup, ça l'est. Malachnau. Alors, comment on appelle ça ? Epinorantum argumentum. Si personne n'a prouvé que c'est vrai, c'est donc que c'est faux. Ou si personne n'a prouvé que c'est faux, donc c'est vrai. Voici l'état de certains chercheurs actuellement dans tous les pays que j'appelais. Ils ont été entraînés dans un an parallèle ou même transpirés dans un autre espace-temps. Alors, Malachnau. Tu as autre chose, toi ? Donc, c'est ça. Voilà. Comment réfléchir ? Malachnau. 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 Ils ont été victimes de monstres marins. Parce qu'il y avait des monstres marins, voilà, ce genre-là. Alors, les monstres marins, vous allez les trouver dans les romans, ceux qui disaient les anciens romans d'avant. Ils existent même jusqu'à maintenant. C'est même... C'est un responsable de grands chiffres d'affaires du tourisme britannique, le Loch Ness. Le serpent. Et puis le mobytique, hein, la baleine. La belle baleine. Alors, ça, c'est Loch Ness. Il y a même des photos. Malachnau. Ce qu'il y a des photos. Alors, Loch Ness, on l'a jamais vu. Et puis, vous allez voir dans Facebook des gens qui vont vous donner des vidéos de Loch Ness. Et les gens vont en Angleterre pour voir ce ratamiste, le Loch Ness. Ou alors, ce genre de monstres décrits dans tous les grands livres d'avant et que le grand-père des marins voyait et décrivait. Parce qu'il y en a beaucoup qui les ont vus. Ils ont été victimes de phénomènes naturels extraordinaires, plus puissants que tout ce qu'on peut imaginer. Et les phénomènes naturels, maintenant, nous les connaissons parce qu'ils sont en train de se multiplier, bizarrement. Comme celui-ci. On va revenir en voir. Parce que le dernier, je devrais couper parce que nous sommes ici, plutôt que là. Des taupions. Donc, on voit l'un. On va aller vite là. Voici l'un. On va voir où c'est l'un. On est là un peu fond. Ça, c'est le vaseau. Ça, c'est la dame de fond. Et ça disparaît. On va voir où c'est l'un. On va voir où c'est l'un. On va voir où c'est l'un. C'est l'un. C'est l'un. C'est l'un des responsables de la situation des avions. Ça tient la montre. L'intervention d'émissions sous-marines de gaz d'éthane qui diminue fortement l'intensité de l'eau et provoque une perte de florabilité. Vous savez que vous êtes en train de flotter, tout à coup, il y a le vide en dessous de vous. On a dit de voir ça. Un bateau peut se retrouver prisonnier exactement l'émission avec sa flabilité. Mais cool. C'est pour ça qu'on les trouve intacts, ces bateaux-là, après des années. Alors, comment ça se passe ? Dans le plateau continental, à plus de 500 mètres de profondeur et avec une température de l'eau inférieure à 5 degrés Celsius, l'hydrate de l'éthane reste stable. Mais lorsque le fond des mers se fragmente sous l'effet de changement de direction du courant ou de séisme sous-marin, d'importantes quantités de métal sont élevées. Ça, c'est le gaz. Et quand le gaz se libère, ceci devient comme une cheminée. Une autre théorie fait intervenir les hydrates de l'éthane. Quand le métal s'échappe par les fissures des fins marins, les vues de gaz remontent à la surface. Et ça va tout le reste à flotter le pied. Ils sont pour l'attraper. Il va se retrouver au fond intact. Alors, les avions passent la même chose. Le gaz va se lever, il va atteindre les moteurs et c'est comme ça qu'il va s'effondrer. Le métal de gaz s'enflamme et l'appareil explose. Alors, ce qu'on prend en concernant le terrain de l'éthane, certains faits relatifs à l'éthane et les étateurs du temps continuent à être rigués. Surtout que nous continuons à trouver des choses bizarres et loin des derniers. Ici, maintenant, c'est la dernière noire le 12 novembre 2016. Il n'y a pas longtemps. Ils ont trouvé les bateaux qui tapent de l'époque de Marco Polo totalement intactes. Ce qui vient supporter l'hypothèse ou la théorie ou la problématique sur les unis sont mentionnés. Et en fait, ça se passe là, exactement ce qui se passe. Donc, ce qui se passe ici met à comprendre ce qui se passe ailleurs. C'est un peu comme ça qu'on vit de la recherche en faisant de la recherche section. Et on continue. Quarante-à-dire qu'on a retrouvé intactes depuis l'époque byzantine. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucune raison d'être démolis. Parce qu'ils ont été atterrés comme un bébé au fond des maîtres. Un dernier mot et j'en finirai. Alors, c'est la théorie de dixième homme. Si neuf hommes disent quelque chose, la mission du dixième est de trouver pourquoi ce n'est pas vrai. Même si neuf hommes vous disent la même chose, ça ne veut pas dire que le deuxième va dire la même chose. C'est ça le travail de la recherche. Alors, je vais aller très très vite ici. On ne va pas parler de ça. Mais je tiens à parler de ça. En fait, ce qu'on trouve dans cette montagne et ça c'est le même brachement. Le travail de la recherche, vous allez voir maintenant. C'est de trouver dans la roche. la vérité. Personne n'a insulté ces stéphiles. Elle était dans la roche. Le travail de la recherche, la vérité, il est là. Et pour trouver la vérité, il faut enlever tout ce qui est mensonge. En fait, le travail concerné ce matin, c'est le travail de Pumper, c'est aller trouver tout ce qui est faute, aller rejeter toutes les hypothèses et tout ce qui reste les hypothèses. On va terminer très rapidement, j'ai été obligé d'accélérer ici. Tu sais, « When you have illuminated all which is impossible, then whatever remains, however improbable, must be the truth. » C'est ça notre travail. Continuer à rejeter des thématiques. Continuer à invalider des théories. Et ce qui reste, c'est ce qui reste, however improbable, must be the truth. Merci de votre patience. Les articles sont là sur mon site web. Si vous voulez, je ferai un plaisir de me faire appartenir. Mon âme est à votre loyer, je vous remercie de votre attention. Merci de votre patience. Applaudissements